Vénus rétrograde en cancer. Dans cette position de Vénus, nous avons des natifs qui seront beaucoup plus à l'aise dans le rôle, à jouer le rôle qu'ils vivaient avec leurs parents, dans les relations parentales, lorsqu'ils étaient enfants. Ce qui veut dire qu'adultes, ils peuvent ramener cela au complexe d'Oedipe, dans lequel ils n'ont jamais vraiment compris pour les hommes qu'elles étaient, l'amour qu'ils avaient pour leur mère, et la contrepartie, bien sûr, pour la femme, et de s'engouffrer dans le complexe d'Electre. Alors, quel que soit le cas, ces natifs peuvent continuer d'affirmer ce qu'ils veulent être eux-mêmes, mais au fond, ils ne savent plus comment sortir des sentiments de sécurité dont ils ont eu tant besoin étant enfants. Alors, c'est un karma de dépendance, vous le comprendrez, chaque étape vers le futur doit l'amener au plus près, près de la matrice qu'il n'a jamais voulu quitter, et donc il se reconstruit toute sa vie avec des gens qui représentent, et qui bouclent, en fait, tous les conflits de son enfance. Et il ne sait pas comment s'en libérer. Alors, c'est l'un des plus gros problèmes qu'il peut avoir à ressentir, c'est de réagir aux gens en fonction de ce qu'il lui rappelle. Donc, ça va être vraiment des choses qui vont être malheureuses pour ceux qui les entourent, mais malheureusement, il risque lui aussi de se prendre au piège lui-même, chaque fois qu'il fait cela, il rejoue son karma. Alors, dans le mariage, bien sûr, ces natifs ont projeté sur leur partenaire des sentiments éprouvés envers les parents pendant les jeunes années, et dans certains cas, d'ailleurs, les personnes sénatifs n'épouseront une personne, la même personne qui va lui rappeler le parent du sexe opposé. Donc, faites attention par rapport à ça, si vous êtes Vénus rétrograde en cancer, essayez de prendre conscience de ce que vous pouvez reproduire comme schéma, et puis, si vous êtes avec un conjoint ou un proche qui a cette position, essayez de l'éclairer aussi sur ces aspects. Voilà, donc, tous ces sentiments sont fondés sur une vision du monde établie d'après la structure de base, la structure familiale, et puis, bien sûr, vous savez qu'en cancer, il y a une carapace, une carapace de protection, donc, ça peut être des carapaces de déni, tout simplement, ou le natif va se réfugier, voilà. Donc, sa vraie force ne s'extrimera certainement que plus tard, lorsqu'il pourra donner à ses enfants et ses petits-enfants tout le confort, toute la sécurité qu'il aura pu construire avec ses valeurs, si tenté qu'il ait pu construire quelque chose de fiable. Voilà, donc, pour cette position d'après Schumann, de Vénus rétrograde dans le signe du cancer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt.